Bon, bienvenue à tous. Je commence à l'heure parce qu'on a des séquences extrêmement resserrées pour avoir des débats très denses. Donc il faut qu'on essaie d'avoir un maximum de temps de dialogue. Je vous remercie d'être venu à cette première séance. Je présente ce qu'on va essayer de faire rapidement aujourd'hui. On ne fera pas le tour du sujet, mais l'idée c'est d'avoir une discussion autour des pratiques politiques nouvelles qui émergent en Europe du Sud. On sait que c'est une zone géographique qui est particulièrement mise sous le feu de l'austérité. Et disons que cette situation économique, politique spécifique, a vu naître au cours des dernières années une série de mouvements politiques, de partis politiques de nature nouvelle, qui correspondent à des expériences également nouvelles. Et donc il faut qu'on puisse essayer de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de cette partie de l'Europe, dont peut-être fait partie la France. Je sais que c'est une discussion. Est-ce que la France fait partie de l'Europe du Sud ? Moi, j'estime que la France fait partie de l'Europe du Sud. Mais disons qu'en tout cas, ce qui se joue en Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal, doit nous inspirer au moins en partie. Donc pour cela, je vais donner la parole pendant l'essentiel de la séance à Alexis Kukier, que je vous présente rapidement. C'est un philosophe, philosophe, mais il intervient à double titre aujourd'hui, puisque en plus de faire des études de philosophie brillante, puisqu'il a soutenu sa thèse cette année, il est également à l'initiative d'un collectif de soutien avec la Grèce, qui s'appelle Avec les Grecs, dont vous avez dû entendre parler lors des manifestations. Et puis, il est très en lien avec la Grèce. Il a fait un retour en Grèce pendant quelques mois. Il est très au courant de ce qui se joue à l'intérieur de ce pays. Mais ce qu'on lui a demandé aujourd'hui, c'est d'élargir la focale, de faire un comparatif, une sorte de comparatif, entre deux expériences qui ont marqué le début de l'année. D'un côté, Syriza, bien sûr, avec toutes les expériences qu'a menées cette organisation politique contre l'austérité depuis maintenant plusieurs années. Et de l'autre, une force politique qui a créé la surprise en Espagne, Podemos. Ce qu'on voudrait savoir aujourd'hui et essayer d'étudier à l'intérieur de cette séance, c'est spécifiquement quels sont les modes d'organisation qui sont promus par ces deux forces politiques et quel type d'adresse au peuple elles engagent, comment est-ce qu'elles tentent de s'adresser et de créer un périmètre d'intervention populaire qui puisse contrer les politiques d'austérité. Donc, je vous propose qu'on organise la séance sans trop d'innovation. 45 minutes d'intervention pour toi, Vexy. Et ensuite, bien sûr, un certain nombre de questions qui émergeront de la salle. Si ça vous convient, je vous propose qu'on passe la parole à Vexy tout de suite. Merci beaucoup, Yann. Merci aussi aux organisateurs, organisatrices. Et puis à vous de votre présence. Alors, avec l'essor de Syriza en Grèce depuis essentiellement 2012, et la percée, je vais y revenir, de ce parti, puis de Podemos en Espagne essentiellement, depuis 2014, depuis janvier et l'élection de Syriza ou du gouvernement conduit par Syriza en Grèce, l'attention de la gauche européenne s'est tournée vers le renouveau des pratiques politiques, c'est-à-dire essentiellement, c'est ça dont je vais vous parler, des formes d'organisation et des discours politiques de la gauche radicale dans l'Europe du Sud. Il disait que la commande était essentiellement de parler de Syriza et Podemos. Je ne vous parlerai pas des expériences du bloco au Portugal, ni de ce qui se passe autour de l'info-nation et communista et l'altra Europa con cipras en Italie, même si on peut en discuter, évidemment, dans la discussion. Je m'en tiendrai, exclusivement, aux situations politiques d'une part en Espagne, autour de Podemos, et d'autre part, et surtout en Grèce, autour de l'expérience de Syriza. Ce sur quoi je vais insister, ce sera, disons, la thèse principale de mon intervention, c'est que ces expériences politiques nouvelles ne peuvent être comprises et évaluées que dans la perspective du développement d'abord, puis d'un certain nombre d'impasses politiques, de mouvements sociaux très puissants, autour du mouvement des indignés en Espagne et du mouvement des places en Grèce, qui ont émergé suite à la crise financière de 2008 et à l'imposition de mesures d'austérité drastiques par l'Union Européenne et les partis socialistes grecs et espagnols. Donc c'est de là dont je vais partir, comment ce contexte social et politique a pu voir naître, a été comme le terreau de la naissance de formes politiques nouvelles, Syriza et Podemos. Dans un deuxième temps, donc je vous parlerai essentiellement là de la séquence 2008-2012, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce et en Espagne, et comment ces partis ont réussi à se brancher sur ces transformations sociales et ces mouvements sociaux. Puis dans un deuxième temps, le principal parti de mon intervention, je questionnerai en elle-même ces nouvelles pratiques, me concentrant sur la question des discours, de l'organisation du parti et de la stratégie électorale. Et dans la conclusion, je proposerai quelques hypothèses assez rapides pour lancer la discussion autour des implications, des enseignements de cette expérience pour le débat stratégique en France. Toute petite parenthèse ou préalable, je parlerai de Podemos, surtout de Syriza, parce que dans le cadre du collectif avec les grecs, avec les camarades de Syriza Paris, et puis là, deux mois où j'étais en Grèce, j'ai pu voir d'assez près toute la séquence politique de ces derniers mois autour de... en Grèce. Donc, première partie, Syriza et Podemos, ce sont manifestement des forces politiques originales, très différentes, mais qui ont réussi, on en a parlé ces derniers mois, à se constituer en modèle de la gauche radicale du XXIe siècle en Europe. On a vu des débats dans les différents partis du Front Gauche autour de... Est-ce que Syriza, est-ce que Podemos sont des bons modèles ? Est-ce qu'il ne faut pas poser des questions comme cela ? En tout cas, dans différents partis et dans différents forces sociales en Europe, il y a eu cette question de cette forme organisationnelle comme modèle. Ce dont, pour comprendre ce que c'est comme modèle, et aussi, moi, je n'éviterai pas cette question de l'évaluation, de la réussite de ces formes organisationnelles, eh bien, ma proposition, c'est que ces deux partis sont l'expression politique d'une révolte populaire de grande ampleur contre l'appareil politique traditionnel, ce que les Grecs appellent la diaploquie, diaploquie, c'est-à-dire les médias, les principaux partis politiques et le système financier, et ce que les Espagnols ont nommé la caste à la caste, et leur alignement sur l'Union européenne néolibérale. Donc, voilà l'idée principale, c'est que ces partis ont réussi à exprimer au niveau politique une révolte sociale de grande ampleur, et que cette expression politique a nécessité des inventions, des innovations organisationnelles et dans le discours. Vous le savez, je vais être relativement court, mais je pense qu'il faut faire des rappels, quand même, sur ce qu'a été cette séquence très, très intense des mouvements sociaux en Europe, enfin, en Espagne et en Grèce depuis 2008. Eh bien, cette révolte a pris la forme en Grèce du mouvement des places à partir de 2010, c'est-à-dire du premier mémorandum, du premier mémorandum imposé par les institutions européennes, et en Espagne du mouvement des indignés à partir de 2011. Ces mouvements ont eu comme première conséquence une élévation du niveau, disons, de la quantité et de la qualité de la politisation. C'est quelque chose de très, très étonnant quand on va en Grèce et en Espagne. Je connais un petit peu, moins que la Grèce, mais quand même, j'y suis allé quelques fois. Le niveau de politisation, notamment dans la jeunesse, mais pas seulement, est beaucoup, beaucoup plus élevé que ce qu'on connaît en France. Mais d'autre part, d'un point de vue négatif, eh bien, le constat qui a été largement partagé par les participants à ces mouvements, c'est qu'il y a eu une impasse de ces mouvements sociaux, mouvements des places et mouvements des indignés, impasse qui a nécessité un déverrouillage, enfin, dont la prise de conscience de cette impasse, eh bien, a nécessité un déverrouillage institutionnel, déverrouillage institutionnel, et donc l'expression de ces mouvements sociaux au niveau des partis politiques. Ce que Podemos et Syriza, d'une manière générale, ont essayé de faire, et notamment, dans Syriza, c'était une discussion très, très explicite, en termes stratégiques, notamment avant 2012, c'était comment attirer à nous une partie importante de la population, dans un premier temps très urbain et jeune, qui, jusqu'ici, ne s'intéressait pas à la politique institutionnelle, mais était désireux d'un changement social profond et d'un engagement citoyen efficace. Pour lancer un peu la discussion, c'est peut-être ce que, eh bien, des partis, comme le Bloco, la Reconation, mais aussi Die Linke ou le Front de Gauche, ont moins bien réussi pour l'instant, et c'est ça, essentiellement, me semble-t-il, qui constitue la réussite de ces partis. Alors, quelques mots sur Podemos, puis quelques mots sur Syriza, avec, donc, le contexte d'émergence de ces partis, puis j'en viendrai aux innovations organisationnelles et dans le discours. Quel était le contexte, quel est le contexte pertinent, donc, en Espagne ? C'est, eh bien, en réponse à la crise économique, c'est-à-dire pour payer, on peut le dire comme ça, c'est comme ça que les Espagnols le disaient aussi, pour payer la facture de la crise financière, eh bien, d'abord, le Premier ministre social-démocrate Zapatero, et puis, Rajoy, ont mis en place des politiques d'austérité drastiques, avec des choses qu'on a retrouvées aussi ailleurs, notamment en Grèce, baisse des salaires des fonctionnaires, coupe dans les despenses sociales, hausse de la TVA, gèle du salaire des fonctionnaires, projet de privatisation, etc. En réaction à ces projets, à ces politiques d'austérité, dès début 2011, de petits groupes militants et citoyens, ça a commencé comme ça, le mouvement des indignés, par exemple, eh bien, un mouvement assez représentatif, qui s'appelait La Juventud sin Futuro, La Jeunesse sans Futur, coordination de plusieurs collectifs étudiants et universitaires, qui sont assez proches des dirigeants de Podemos aujourd'hui, c'était des gens de l'université de la Complutense à Madrid, ont mis en place, de manière spontanée, en quelques mois, eh bien, des collectifs qui ont dénoncé les mécanismes de la crise espagnole, les politiques d'austérité, et appelés à des mobilisations. Tout ceci a pris quelques mois, entre janvier et avril-mai, à se construire, et ces petits collectifs ont appelé, au début, sans penser que ça allait prendre une ampleur telle, eh bien, à une manifestation de grande ampleur, sur la Puerta del Sol à Madrid le 15 mai, d'où le fait que ce mouvement s'est appelé en Espagne le mouvement 15M, qui s'est amplifié assez vite et a conduit à la participation de centaines de milliers de citoyens, des réunions publiques, des occupations de place, dans une centaine de villes en Espagne, c'est le mouvement des indignes. Ces manifestants se référaient à quoi, à ce moment-là, en 2011 ? D'abord, à un mouvement qui venait de se passer au Portugal, Rerasao Arrasca, la génération à la trêve, avec 200 000 personnes à Lisbonne et 100 000 à Porto, début 2011, au printemps arabe, au mouvement de jeunesse en Grèce, suite aux émeutes de 2008, je vais en reparler, et, de manière un peu plus floue, à l'exemple politique de l'Islande. Voilà, quels étaient les référents, très très composites, en réalité, très très hétérogènes, de ces manifestants de début 2011. On le sait, je ne vais pas passer trop longtemps sur cette question, mais c'est important de le rappeler, c'était un mouvement jeune qui s'est appuyé beaucoup sur les réseaux sociaux et qui, c'est le point essentiel, revendiquait la non-appartenance à un parti politique. Les revendications étaient clairement de gauche et de classe, simplement, toute cette jeunesse qui a participé au mouvement des indignés, construisait, y compris leur mot d'ordre, de démocratie réelle, sur le rejet très très explicite des formes organisationnelles, traditionnelles, et notamment des partis. Le fonctionnement était de type assembléiste, des débats à plusieurs milliers, il y a eu un ensemble de protocoles, de procédures, qui ont ensuite été discutés dans la jeunesse européenne, mais assez massive, pour pouvoir discuter de nouvelles manières. Mais l'essentiel, c'est que, ni la tentative d'exporter le mouvement des indignés au niveau international, ils ont essayé de faire ça, ça n'a pas marché, ni la tentative par ces manifestants d'une représentation politique par le parti qu'ils ont créé dans un premier temps, le Parti d'Odel Futur, créé par des personnes proches du mouvement Carzem, n'a véritablement fonctionné. Et, il me semble, qu'on peut lire la création de Podemos comme une réponse à ce problème, comment produire une stratégie politique permettant de déverrouiller les obstacles institutionnels, mais, pour la transformation sociale, tout en attirant à soi une jeunesse, en tout cas une génération, très rétive aux formes traditionnelles de la politique institutionnelle. C'était ça, vraiment, le pari de départ, notamment de Iglesia, c'est vraiment des universitaires, je vais y revenir, c'est assez étonnant, qui ont créé ça. Donc, on peut dire, apprentissage politique accéléré, si on veut, d'une partie de la jeunesse espagnole, les mouvements sociaux ne peuvent pas, en eux-mêmes, enclencher de processus de transformation sociale, sans engager la bataille sur le terrain politique. Et c'est tout le projet de Podemos et l'intelligence du groupe d'universitaires autour de Pablo Iglesias, de chercher les manières d'investir et d'organiser cette jeunesse révoltée. C'est pourquoi, par exemple, Iglesias, quand il a créé Podemos, je vais revenir sur les noms autour de lui, quand il a créé ce parti, il dit, ce n'est pas un parti, ce n'est même pas une coalition, mais c'est une méthode participative, ouverte à tous les citoyens. Et c'est pourquoi aussi, il a proposé, en tout cas au début, d'organiser Podemos essentiellement en cercle, les circulos de Podemos, en cercle citoyen, dirigé d'une main de fer, et je vais y revenir ensuite, par la direction. Donc, cette structure que je qualifierais tout à l'heure de double pouvoir, avec quelque chose de très basiste et assembléiste, des cercles citoyens très ouverts, assez déconnectés des enjeux nationaux, et au-dessus, une direction très très recentrée autour de quelques personnes, et la forme organisationnelle spécifique de Podemos, et il y a des éléments à critiquer, il y en a aussi, sans doute, à retenir pour nous. Deuxième présentation générale, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce ? Il me semble qu'il faut être très clair, la victoire électorale de Syriza n'aurait pas été possible sans cinq années de mobilisation sociale très intense. Les rassemblements de jeunes, suite à l'assassinat d'Alexis Grigoropoulos, fin 2008, qui est une référence majeure pour la génération qui est la mienne, qu'on appelle la génération des 600 euros en Grèce, en celle des 30 mai, en Europe. L'occupation de la place Saint-Agma en 2011 et le mouvement des places jusqu'en 2012 dans l'ensemble du pays. Une dizaine de journées de grève générale entre 2011 et 2014. Des luttes sectorielles très importantes, dont la lutte des femmes de ménage, du ministère des Finances, qui est devenue emblématique, d'autant plus qu'elles ont été réintégrées par le nouveau gouvernement Syriza suite à son élection en janvier. Mais aussi, et je vais vous en parler un petit peu, parce que j'en ai fait l'expérience, des comités de quartier permanents dans une grande partie des villes grecques qui se sont mis à gérer ou autogérer une partie des affaires, des affaires citoyennes dans les quartiers. De nouvelles formes de solidarité concrètes, notamment avec les migrants et les sans-papiers, tout ceci a constitué une expérience très très marquante en Grèce. Et effectivement, pour le dire comme ça, d'autant plus que j'ai vécu cette transformation accélérée, un quartier d'Athènes aujourd'hui ne ressemble absolument en rien à un quartier d'Athènes il y a 6-7 ans. Quand on sort dans la rue, par exemple, dans mon quartier à Gizy, ce qu'on voit essentiellement, c'est des gens dans les cafés, sur les places, qui parlent politique et qui organisent des dispensaires sociaux autogérés ou alors des luttes sectorielles sur certaines questions ou alors la solidarité avec les migrants. Un des facteurs de la réussite de Syriza, je pourrais revenir, je ne peux pas être trop long, mais je pourrais revenir dans la discussion aussi, si vous voulez, sur ces formes d'auto-organisation citoyenne. Un des facteurs de la réussite de Syriza a manifestement été de parvenir, et c'était un objectif explicite, à trouver un rapport de coopération efficace, mais aussi respectueuse avec les mouvements sociaux, ce qu'a permis notamment le courant des 53, qui est une tendance dans Syriza, qui était issue des nouveaux mouvements sociaux et des mouvements alter-mondialistes, qui a assuré de manière très intelligente et efficace aussi le rapport entre le parti et ses formes d'auto-organisation. Il y avait aussi une autre tendance, je vous parlerai de ça, la plateforme de gauche, qui assurait, elle, le rapport du parti plutôt avec le syndicalisme et les formes du mouvement ouvrier plus traditionnelles. Donc, l'idée, c'est que vraiment, jusqu'à 2012, l'essentiel des discussions stratégiques dans Syriza et des discussions organisationnelles consistait à savoir comment élargir la base sociale de cette coalition. C'est devenu en partie, je vais y revenir, qu'en 2013, en travaillant avec ces mouvements sociaux sans essayer de les chapeauter et sans essayer d'être trop interventionnistes. Et ça, ça prenait des formes très, très concrètes, des gens de Syriza qui venaient dans ces comités de quartier en disant « Je fais partie de Syriza, j'ai un peu d'argent, j'ai des solutions logistiques, j'ai le fruit de discussions dans le parti, je peux vous les mettre à votre disposition, mais je ne suis pas venu pour vous recruter. » Et ça, ça a été vraiment très payant et ça a beaucoup marqué en réalité la situation politique en Grèce. Donc, voilà à mon sens la situation le 25 janvier en Grèce. La victoire de Syriza a été perçue par un grand nombre de militants et de sympathisants des mouvements sociaux comme leur victoire. Et en même temps, il y avait une certaine vigilance. Pour beaucoup de gens, voter Syriza, c'était essayer de relancer les luttes sociales, mais cette fois-ci avec l'appui d'un gouvernement. Donc, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit et à ce qu'on continue de dire aujourd'hui, les gens qui ont voté pour Syriza le 25 janvier ne pensaient pas qu'il y allait avoir une transformation sociale du jour au lendemain. Il y avait une conscience politique très importante du fait qu'il s'agissait d'avoir un nouvel outil en moyen, un gouvernement qui allait déverrouiller certains obstacles à ces luttes sociales. C'est aussi quelque chose de très fort sans laquelle on ne comprend à mon sens rien à la séquence politique depuis janvier 2015. Je le dis un peu volontairement de manière comme ça on ne comprend rien. C'est ma proposition. Depuis janvier 2015, la grande mobilisation de soutien au gouvernement a le fait le coup de force de la BCE en février. Il y avait beaucoup de gens dans la rue et donc un redémarrage des mouvements sociaux qui avait diminué énormément après 2013-2014 et bien tout simplement par constat de l'impasse tellement de journées de grève générale et rien qui n'avait changé. Le reflux de la mobilisation suite à l'accord du 20 février, le redémarrage progressif ensuite suite à l'appel de Syriza en avril-mai à peu près à un soutien du gouvernement par des mouvements sociaux dans la rue, la victoire du non-référendum. Je vais vous parler un petit peu de ça mais tout ça a été en fond la suite de cette histoire d'une alliance difficile, compliquée entre partis et mouvements sociaux. Et aujourd'hui la constitution de comité du non, la crise aussi dans Syriza, tout ça est très très lié à cette question d'une alliance entre un parti et des mouvements sociaux qui venait de l'extérieur du parti. Mais avant d'envisager ces questions, c'était le but du premier moment de mon intervention montrait que le contexte d'émergence de ces deux formes politiques était très lié à ce problème. Comment arriver à coopérer avec des mouvements sociaux très puissants mais qui n'étaient pas liés à des forces politiques existantes. Donc deuxième moment et principal de mon intervention, donc je vais présenter pour des raisons didactiques avec deux hypothèses, les hypothèses que Syriza Pogémus auraient fait concernant la manière dont le parti peut renouveler aujourd'hui le rapport avec la population. La première chose à dire c'est que ce que je viens de présenter est au fond assez classique pour un parti politique. Il est pour un parti de la gauche et de la gauche radicale très très classique, ça fait 200 ans ou moins plus que c'est comme ça, d'essayer d'allier la recherche d'une stratégie politique globale de transformation de l'État et en même temps une alliance avec les mouvements sociaux, le syndicalisme et le mouvement ouvrier. Mais Podemos comme Syriza de manière très différente ont essayé de répondre à ce problème d'une manière originelle. Alors voilà comment je formulerais moi l'hypothèse de Podemos, c'est un peu fait exprès d'être sous forme assez simple. L'hypothèse est la suivante. La gauche ne gagne pas sur les alliances stratégiques, les alliances parlementaires, mais sur des appels à la réappropriation du pouvoir par les gens et c'est bien pour ça que ce parti s'est appelé Podemos nous pouvons. Alors voilà me semble-t-il après avoir discuté avec quelques dirigeants du parti avec Podemos Paris après avoir lu une partie des publications de l'Ecclesias et d'autres Oui ce qui me semble être la réflexion que ces concepteurs et dirigeants des partis ont eu. Première chose, il y a en Espagne un dégoût, un désintérêt des citoyens mais aussi des militants pour les questions d'alliances électorales et de stratégies parlementaires. La gauche donc n'aura aucun sens pour les citoyens tant qu'il ne s'agira pas d'une seule force politique radicalement distingue de la social-démocratie mais aussi durablement unifiée. Toute la question de Podemos c'est qu'est-ce qui peut unifier ces différentes revendications populaires qui ne sont pas liées à un parti politique et l'idée de Podemos c'est que on peut proposer un programme des formes d'organisation et surtout un discours qui appelle à une réappropriation immédiate du pouvoir. Il y a ce qu'on pourrait appeler dans Podemos je l'ai annoncé tout à l'heure un double pouvoir d'une part des cercles locaux qui sont souvent issus directement du mouvement des places qui sont très actifs avec souvent entre 50 et 300 300 participants dans des quartiers ou dans des villes mais qui n'ont presque aucun pouvoir de décision au niveau national et stratégique général d'un côté et d'autre part il y a une direction ultra concentrée autour de l'équipe de Pablo Iglesias en charge de la bataille électorale en quelque sorte c'est ça l'hypothèse stratégique de Podemos il faut arriver à tenir les deux dans la même organisation mais il faut les garder séparés chez Iglesias quand c'est très très c'est très très explicite cette stratégie là ça n'empêche pas que les cercles souvent ne sont pas contents de cette scission et qu'à l'inverse ça ne pose pas des problèmes au niveau de la stratégie électorale mais en tout cas c'est ça leur proposition et c'est ça aussi dont on pourrait discuter alors quelques détails concernant ces cercles qui rythment vraiment la vie politique espagnole aujourd'hui à gauche et autour de laquelle elles s'organisent y compris les victoires aux municipales très impressionnantes ces derniers mois alors les cercles sont des groupes sans dirigeants sans cotisation qui fonctionnent en assemblée publique ouverte où les personnes présentes débattent de tout ce qui leur paraît s'appliquer à leur situation sans aucun rapport avec l'agenda national il y a par exemple des cercles Podemos sur le rapport entre je le dis de manière un peu exprès sur le rapport entre psychanalyse et politique ou sur des cercles Podemos sur la manière de transformer le métier d'infirmier il y a des cercles Podemos sur à peu près toutes les questions que les citoyens peuvent se poser et ces cercles qui ont connu un grand essor très très rapide en 2014 pourquoi ? parce qu'ils ont réussi à proposer un espace politique pour ces militants du mouvement des indignés et bien ont connu ce que je disais un essor très important notamment en 2014 il y a évidemment une forme de hiérarchie il y a des membres de ce qu'on appelle en Espagne le Conseil citoyen c'est une sorte d'organe de représentation des cercles dans l'instance nationale mais il est très explicite que ces membres du Conseil citoyen ne contribuent pas à l'élaboration du programme mais en même temps on rigole comme ça mais c'est quelque chose qui ne marche pas si mal au fond on peut être en désaccord assez profond avec cette forme d'organisation mais n'empêche que ça a marqué vraiment l'originalité de Podemos il y a aussi des tendances dans Podemos par exemple fiscal capitalista qui ont apporté un discours indépendant de la direction et il y a ensuite la machine à gagner électorale très resserrée autour d'une dizaine de personnes et surtout les deux leaders Pablo Iglesias le président et Inigo Elefone Galvan le secrétaire politique il y avait un troisième c'est au début une sorte de triomphe mais le troisième Pancarlos Monedero qui avait une culture politique plus classique issue du mouvement ouvrier a décidé de partir il y a quelques mois justement parce qu'il était en désaccord avec cette nouvelle forme d'organisation le choix de la direction ce n'est pas un scoop c'est de diriger le parti de manière assez autoritaire et de défendre un programme économique modéré pas très précis c'est essentiellement explique c'est très explicite aussi il y a des choses dans le programme qui a été traduit il n'y a pas longtemps en français intéressantes et qui sont de gauche défense des services publics intervention dans l'économie redistribution sociale mais pas de chiffrage rien de trop précis il y a aussi une insistance sur le contrôle démocratique des représentants politiques transparence dans les informations sur les personnes qui sont membres de Podemos élection primaire des candidats audit citoyen des hauts fonctionnels mais la doctrine si on veut politique de Podemos s'est construite autour de cette idée il faut occuper ce que Iglesias appelle le centre de l'échiquier politique le centre de l'échiquier politique c'est à dire remplacer le discours gauche-droite par le discours au bas caste-peuple et essayer de faire imploser finalement la distinction entre gauche et droite pour imposer un autre discours autour disons pas gauche-droite horizontale mais vertical au bas je donne la parole et je vais aller relativement vite à une seule personne qui vient souvent en France qui dit par exemple défendre l'accès universel à la santé ce n'est ni de droite ni de gauche 80 personnes des espagnols l'approuvent il faut casser le discours idéologique qui empêche de voir la réalité et bâtir une majorité sociale c'est aussi le discours d'Iglésias et bien la ligne de fracture n'est plus celle gauche-droite mais celle en gros autour du slogan les 99% celle au bas ok alors je vais passer assez vite parce que ça passe un autre trop vite toujours les interventions sur les référents théoriques de de l'Iglésias chez Gramsci chez Laclau mais en gros il y a cette idée dont vous pourrez entendre parler demain voilà mais il y a l'idée en gros qu'il faut opposer le bon sens du peuple au sens commun qui a été construit par les médias et qu'il faut donc avoir une stratégie c'est ce que Laclau appelle l'hégémonie populaire ce qu'il appelle la nouvelle dans la nouvelle raison populiste il faut des signifiants vides par exemple le peuple autour desquels les gens peuvent se reconnaître et radicaliser comme ça la vie politique autour des choses assez imprécises ok voilà en tout cas la proposition organisationnelle et du discours de Podemos essayer d'articuler l'exigence de radicalité de démocratie réelle des cercles militants et en même temps la perspective d'une conquête d'une majorité politique étant donné le délitement des référents idéologiques du mouvement ouvrier dans la population j'y reviendrai en conclusion mais comme c'est toujours le cas il vaut mieux dire ce qu'on va dire en conclusion j'y arriverai pas et bien s'il y a beaucoup de problèmes dont on pourra parler au moins cette question là concerne évidemment aussi la gauche en France voilà maintenant ce que je dirais de l'hypothèse de Syriza la gauche ne gagne pas sur les valeurs qu'elle partage avec le peuple mais sur les perspectives de lutte conjointe du peuple et des gouvernements contre un ennemi commun en l'occurrence la Troïka la quoi ? la Troïka la Troïka donc la Commission européenne de la BCE sur les valeurs qu'elle partageraient déjà avec le peuple mais sur une perspective de lutte conjointe d'un peuple et d'un gouvernement contre un ennemi commun c'est ça que dans la campagne électorale qui a été mise en avant par Syriza nous allons ensemble je vais porter votre mandat populaire et votre révolte au niveau des institutions européennes alors je vais simplement dire quelque chose de très très rapide sur l'organisation du parti en disant que c'est une organisation assez classique très très classique même la principale particularité c'est que il y a des référents idéologiques très très divers et des donc à la fois en gros des gens qui viennent des scissions du parti communiste des gens qui viennent du maoïs des gens qui viennent du troxisme c'est un parti avec des référents de logiques très très divers et toute la réussite de la séquence jusqu'à maintenant a été c'était le travail essentiellement d'Alexis de Cypras d'arriver à faire ça et bien de tenir ensemble trois mouvements disons dans le parti trois tendances la plateforme de gauche qui était représentant d'une position de rupture avec l'Union Européenne en gros le courant des 53 qui s'occupait essentiellement de la position d'alliance avec les mouvements sociaux et ce qu'on peut appeler la droite du parti ou en tout cas ce qui a été issue de la social-démocratie qui est venue dans Syriza qui était plutôt responsable d'une réforme qui défendait une réforme graduelle de l'État et de l'Union Européenne de l'intérieur c'est ça qui a été la réussite de ce parti de ce point de vue ça a été de tenir ensemble un parti avec ces trois choses dans cette la composition même de Syriza dit bien l'option stratégique qui était la sienne jusqu'à ce que moi je perçois comme la victoire interne d'un des trois partis à l'intérieur de Syriza c'est à dire de la droite ces dernières semaines mais en tout cas c'était ça qui était me semble-t-il très original et intéressant tenir ensemble rupture avec le néo-mibéralisme soutien aux mouvements sociaux et transformation démocratique des institutions ceci j'ai 5 minutes tu as 10 minutes formidable ceci était très bien tenu ensemble par un programme le programme de Thessalonique qui comportait ces trois dimensions et je vous le dis comme ça pour en discuter je ne peux pas aller trop dans le détail de ce programme qui me semble un programme excellent pour toutes les gauches européennes qu'on aurait tout intérêt à discuter y compris en détail parce qu'il est assez modéré et en même temps il comporte ce que j'appelle des éléments anti-systémiques c'est à dire des choses sur lesquelles beaucoup de gens peuvent se retrouver mais qui nécessitent pour les mettre en oeuvre une transformation sociale d'assez grande ampleur discours modéré c'est à dire transformation graduelle de l'état et de l'union européenne et en même temps des éléments qu'on peut appeler un programme de transition c'est pour ça que c'est un programme de transition qui nécessite des ruptures systémiques graduelles venons-en au discours le discours en interne dans Syriza est un discours assez classique un discours de classe discours de la gauche je vous cite un peu d'Alexis Tsipras dans le texte au comité central camarades nous sommes au début d'un long et difficile combat uni non seulement par le programme sur le peuple grec qui nous a accordé sa confiance mais aussi par les principes les valeurs fondamentales les idées et l'histoire de la gauche c'est vraiment un parti ancré dans l'histoire de la gauche grec l'histoire très commune avec ses très riches mais ce n'est pas ce discours très classique de la gauche que Alexis Tsipras le 25 janvier ou ensuite a tenu pourquoi ? et bien parce qu'il s'agissait d'abord et ça rejoint l'hypothèse stratégique dont je vous parlais tout à l'heure d'élargir le soutien populaire au-delà du clivage traditionnel bonjour contre la Troïka discours du 25 janvier notre priorité est de rendre à notre pays et à notre peuple leur dignité perdue et à quoi servait ce soutien populaire ? et bien à proposer quelque chose d'assez inédit en Europe une lutte communément conduite en tout cas dans le discours par un gouvernement et par un peuple contre un ennemi commun les institutions européennes de la finance et du néolibéralisme ok ? donc toute cette il y a eu beaucoup de débats y compris sur on pourrait revenir dans la discussion je ne vais pas trop dire de choses à l'avance mais toute la discussion sur la peur qu'on a pu avoir en France du caractère de l'insistance sur la dignité la souveraineté du peuple etc le côté national et bien pour Syriza c'était quelque chose de tout à fait explicite et réfléchie il faut arriver à tenir ensemble un discours de gauche et la question d'une récupération d'une souveraineté populaire nationale et populaire évidemment largement menacée et entamée par les mémoires ok pareil je ne vais pas aller trop vite sur le référent théorique principal je vais au contraire aller vite sur le référent théorique principal dans Syriza qui est Nikos Poulanzas qui en plus est un auteur que j'aime bien sur lequel je travaille mais on peut dire que cette perspective c'est celle cette stratégie c'est celle de l'eurocommunisme de gauche et de ce que Nikos Poulanzas a appelé la voie démocratique vers le socialisme rupture progressive avec le capitalisme opérée par une dialectique entre auto-organisation par le bas et transformation institutionnelle par le haut c'est toute l'idée de Poulanzas il ne faut pas choisir entre les deux choisir entre les deux mène à des catastrophes il faut au contraire arriver et bien à élargir l'auto-organisation populaire et à la mettre au service d'une transformation institutionnelle et de l'autre côté à faire des transformations institutionnelles qui vont donner de l'espace pour l'élargissement du mouvement social et donc finalement et bien ce référent théorique qu'est Nikos Poulanzas qui est aussi le nom de l'institut qui est le think tank si on veut proche de Syriza et bien répond à sa manière à cette difficulté qui était de tenir ensemble ces trois choses encore une fois rupture avec le néolibéralisme avec les politiques d'austérité alliance avec les mouvements sociaux et transformation graduelle et de l'intérieur des institutions notamment de l'Etat et de l'Union Européenne d'où le slogan électoral qui a très bien marché avant janvier rupture avec la caste solution avec l'Europe c'est donc à mon sens un des éléments centraux qui a assuré à partir de 2012 l'essor de Syriza et c'est aussi pourquoi il y a aujourd'hui une désertion d'une partie des forces militantes de Syriza pourquoi ? parce qu'il est plus difficile aujourd'hui même si c'est évidemment pas du tout fini il est plus difficile et bien de voir pour les électeurs et même pour les militants quelle lutte commune entre le gouvernement et le peuple contre la Troïka est encore possible d'accord ? donc c'est juste cette question là c'est ce qui a permis la réussite du parti et c'est ce qui aujourd'hui est en crise qui a été mis en crise par la stratégie des institutions européennes mais qui en même temps demeure quelque chose de tout à fait intéressant et important et il faut espérer que ça puisse reprendre et continuer pour la suite conclusion je vais finir par quelques propositions que je soumets au débat concernant les implications de cette analyse des innovations respectives de Syriza et Podemos pour le débat stratégique en France et pareil pour aller vite je vais me faire ça sous forme d'hypothèse un petit peu brutale pour pouvoir en discuter la victoire électorale de Syriza il me semble est due à 4 facteurs qui reprend en fait ce que j'ai dit 4 facteurs également décisifs qui seraient également décisifs en France 1. rupture nette aucune coopération politique avec aucune force politique défendant le néolibéralisme et donc rupture nette avec ce qu'est devenu la social-démocratie en Grèce depuis le début de Syriza c'est à dire c'est une coalition qui a commencé en 2004 qui est devenue un parti politique en 2013 il était très clair qui ne devait y avoir en aucun cas jamais aucune coopération avec le PASO 2. un rapport respectueux de coopération avec les mouvements sociaux c'est ce que moi j'ai insisté essentiellement 3. coopération avec les mouvements sociaux 3. une proposition de lutte commune entre gouvernement parti et mouvements sociaux contre un ennemi commun la Troïka et 4. un programme de transition modéré mais avec des éléments antisystémiques je prends un petit peu parti voilà 4 choses me semble-t-il qui sont bonnes à prendre pour nous les difficultés c'est quoi le cadre le cadre comme c'est la confusion ils sont encore plus attentifs comme on peut se donner des recettes pour la victoire en France c'est ça qui est bien on prend le micro pour les recettes pour la victoire en France on prend le micro donc un rupture avec en plus avec le micro ça fait vraiment très très rupture avec la sociale démocratie ou plutôt le social libéral 2. rapport respectueux de coopération avec les mouvements sociaux 3. propositions de lutte commune entre gouvernement parti et mouvements sociaux contre un ennemi commun bien identifié en Grèce c'était la Troïka et les mémorandums et 4. un programme de transition assez modéré encore une fois mais avec des éléments antisystémiques ça c'est ce qu'il y a à retenir de positif ce qu'il y a à retenir me semble-t-il comme dans les enseignements négatifs c'est que les difficultés actuelles du gouvernement Syriza montrent qu'il y a une cinquième chose dont on n'a pas encore en Grèce la solution mais qui est un problème important c'est quelles sont les solutions économiques concrètes pour amorcer et mettre en oeuvre une politique de gauche étant donné que les institutions européennes et les forces du capitalisme financier s'y opposeront par tous les moyens voilà quelque chose que pour l'instant on n'a pas trouvé mais le peuple grec continue de chercher et on va trouver là il n'y a pas de recettes non deuxième donc maintenant côté côté Podemos vous savez et on peut en parler dans la discussion qu'il y a actuellement des difficultés une crise du parti une stagnation dans les sondages notamment du fait de la création d'un parti symétrique à droite Ciudadanos ce qui pose le problème des limites du délaissement des référents idéologiques de la gauche donc là je pose des questions c'est assez simple comme question si on fait ça à gauche on peut faire ça à droite et on a un problème deuxièmement deuxième crise interne dans Podemos deuxième questionnement il y a une critique de l'autoritarisme de la direction par les cercles ce qui pose le problème du caractère durable de ce système de double pouvoir on pose juste des questions ensuite il y a troisième chose une difficulté très très sensible aujourd'hui étant donné les problèmes même les difficultés du gouvernement Syriza mais une difficulté du discours de Podemos aussi avec la stratégie qu'on peut appeler internationaliste cumulative d'abord Syriza puis Podemos puis Sinn Féin puis Die Linke puis Front de Gauche ce qui est assez drôle c'est qu'en Espagne en Grèce en France on est toujours les derniers donc question est-ce que ça et dernière chose contestation locale et à moindre échelle nationale de la stratégie de la prise du pouvoir sans alliance aujourd'hui il y a une discussion de Podemos pour savoir s'il doit y avoir des alliances au-delà de Podemos mais en tout cas et je finirai là-dessus puis une dernière phrase la percée de Podemos impose de nouvelles manières trois problèmes décisifs pour l'avenir de la gauche radicale en Europe et en France un comment renouveler le discours politique pour entraîner dans notre camp les générations et secteurs de la population qui ne se reconnaissent pas dans les référents idéologiques classiques du mouvement ouvrier il y a une tentative de Podemos à discuter deuxièmement comment articuler exigence de démocratie locale démocratie réelle comme le mouvement des indignés l'appelait et exigence de conquête électorale nationale voilà aussi une chose à laquelle Podemos essaye de répondre et enfin autour de quelles propositions et mots d'ordre simples faire converger la multiplicité des revendications et aspirations populaires dans chaque pays et notamment en France et il me semble que c'est autour de ces réponses et des propositions que constituent ces expériences de Cérisa et de Podemos que se jouent deux choses d'abord une victoire électorale de la gauche radicale puis la mise en oeuvre effective d'une politique alternative y compris en France Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo